Un homme de 53 ans a été retrouvé sans vie à son domicile sur les hauteurs de Gardanne. C'est Fabrice et Flavie qui sont envoyés sur place. A leur arrivée, les deux gendarmes s'équipent pour ne pas contaminer les lieux. Quand ils poussent la porte d'entrée, le sol est jonché d'objets cassés et de multiples débris. L'état de l'appartement laisse croire qu'il a été le théâtre d'une bagarre. La victime est allongée, à moitié nue, au beau milieu de son salon. Suicide, accident, homicide, à ce stade, les gendarmes envisagent toutes les hypothèses. Je ne sais pas si on est sur du criminel ou pas. Disons qu'il y a pas mal de choses qui sont dérangées, qui nous paraissent assez suspectes. Le père de la victime, âgé de 80 ans, habite juste au dessus. C'est lui qui a découvert le corps. Malgré le drame, il reste imperturbable. Le vieil homme n'avait pas de nouvelles de son fils depuis trois jours et n'avait rien remarqué d'inhabituel. Mais pour Fabrice, cette mort reste suspecte. Il appelle le procureur pour lui faire part de ses doutes. Nous, ce qui nous a interpellés, c'est qu'on trouve pas mal d'objets qui ont été renversés à terre, cassés. J'ai des tasses, des documents administratifs qui sont jetés à terre, alors qui peuvent correspondre à quelqu'un qui a fait un malaise et qui a essayé tant bien que mal de se raccrocher. Mais qui peut laisser penser aussi à quelque chose d'autre, mais on peut pas écarter une strangulation. D'accord, très bien. Le procureur demande à Fabrice de faire appel au médecin légiste pour déterminer la cause exacte de cette mort. Chaque année, les gendarmes de Gardanne enquêtent sur une trentaine de décès. Et les couverts de cadavres, ça reste assez fréquent chez nous, donc c'est malheureusement, malheureusement, c'est une procédure qu'on connaît bien. On n'est plus trop impressionné de découvrir un corps. Par contre, l'odeur, on s'y fait jamais. À ce moment-là, le médecin légiste arrive. Ses constatations vont être primordiales pour avancer dans l'enquête. Après un examen très rapide du corps, elle n'a aucun doute, c'est une mort naturelle. L'homme avait de lourds antécédents médicaux, mais le procureur, pour s'en assurer, a demandé une autopsie. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais dans les jours qui suivent, cette affaire va connaître un coup de théâtre incroyable. Quelques jours plus tard, après avoir interrogé toute la famille, Fabrice découvre que le père de la victime, qui a découvert le corps, est accusé par sa petite fille d'agression sexuelle. Depuis plus d'un an, l'affaire suit son cours. Mais avec ce décès, la procédure s'accélère, car les gendarmes ont récupéré une vidéo compromettante que le défunt cachait. Avec son téléphone portable, sa fille âgée de 13 ans a tourné une scène où l'on voit son grand-père avoir des gestes incestueux. Face à ces nouvelles informations qui mettraient en cause le patriarche octogénaire, les gendarmes ont décidé d'agir vite. Et on va accueillir le monsieur à la sortie des obsèques, parce qu'il a prévu de partir définitivement à l'étranger. On sait clairement qu'il veut se soustraire à ses responsabilités pénales. Pour cette interpellation, Fabrice fait équipe avec Thierry et Georges. Il n'y a pas une minute à perdre. Direction le crématorium de la ville. Les pompes funèbres ont plusieurs sorties. Du coup, les gendarmes se séparent pour ne pas manquer l'homme à la fin de la cérémonie. Il tombe alors sur sa fille et lui annonce que son père est en état d'arrestation. Pour ne pas perturber la cérémonie funéraire, les gendarmes demandent à la fille du vieil homme d'aller le chercher. Merci beaucoup. Je sais que c'est des circonstances très particulières pour vous. On s'excuse de précipiter les choses. On craint que vous partiez avant qu'on puisse traiter le dossier. Les éléments qu'on a jusqu'à présent nous conduisent dans ce sens. C'est pour ça qu'avec l'accord du procureur de la République, on va plus vite sur le dossier. Malgré les informations des gendarmes, l'homme de 80 ans n'y avoir voulu s'enfuir. Il est malgré tout immédiatement placé en garde à vue et emmené à la gendarmerie pour y être auditionné. Vous venez avec moi ? Oui. Une ouverture d'information sera demandée par le procureur sur l'environnement familial. Il nous faut plus de temps pour être sûr déjà d'une part par rapport aux faits qu'il a commis. Et éventuellement de savoir s'il n'y en a pas eu d'autres, des antécédents, soit vis-à-vis de ses enfants, propres enfants, soit vis-à-vis des enfants de ses enfants ou d'autres personnes qu'il a pu côtoyer au cours de sa vie. Le lendemain, le grand-père est mis en examen. En attendant son procès, il ressort libre mais sous contrôle judiciaire strict avec interdiction de quitter la région. Il risque entre 10 et 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par ascendant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !